Je vais passer la parole à Mme Bonner. Mme Bonner, en tant que médecin psychiatre, d'abord, que vous inspirent ces témoignages ? Et quel est le message qu'en tant que députée parlementaire, vous avez envie de faire passer ? Merci. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous que je n'ai pas pu saluer directement. Quand j'ai été présentée tout à l'heure, vous avez oublié quelque chose d'important. Mais il n'y a pas de souci. Et merci, déjà. Alors, merci pour toute cette organisation. Merci vraiment de nous faire partager ce plateau avec des experts, que je retrouve souvent, des experts de cœur, des experts de la question de l'enfance. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est que je suis la présidente de la commission des enfants au Conseil de l'Europe. Et c'est vrai que d'ailleurs, lundi, je présiderai une commission, parce qu'on est dans le cadre de cet anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et oui, ce que tu as dit, Carlo, actuellement, en Europe et dans le monde, des enfants meurent. Et tu as cité notre président. Mais pardon, je vais être très sévère. Il s'en fiche complètement. Il n'a plus aucune émotion. Je ne sais pas si un jour, il en a une. Mais en tout cas, la question des enfants, il ne sait pas ce que c'est. La question des émotions, il ne sait pas ce que c'est. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça ne va pas changer. Donc, il faut faire sans lui. Il faut faire aujourd'hui contre ce gouvernement qui maltraite. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque en tant que psychiatre ? Les enfants sont résilients et sont compliants, à part les petits êtres totalement géniaux que vous avez filmés. Et il y en a plein partout en France, heureusement. Mais pourquoi je dis qu'ils sont résilients ? Parce que la plupart acceptent. Ils ne veulent pas faire de peine à leurs enseignants. Ils ne veulent pas faire de peine aux adultes, aux parents. Ils ne veulent pas mettre les parents en difficulté. Donc, la plupart du temps, ils acceptent actuellement tout ce qu'on leur fait faire, c'est-à-dire ce port du masque, cette obligation d'obéir. Mais c'est de la maltraitance avec un M majuscule. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir. Il y a beaucoup de professionnels du soin au sens très large ici. Et aujourd'hui, il y a eu un appel de la Société française de pédiatrie parce que le recours aux urgences pédiatriques, aujourd'hui, sont pour des motifs, principal recours, motifs de souffrance psychique. On a des tout-petits, 6 ans, 7 ans, aujourd'hui, qui parlent de mort, qui passent à l'acte. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et vous savez que le champ de la santé mentale était déjà un champ très, très, très en difficulté en France. Quand je faisais partie de la Macronie, j'ai pu faire deux rapports parlementaires pour dénoncer ce manque de moyens. Vous savez que l'hôpital public et globalement tout le champ de la santé est vraiment en déshérence aujourd'hui en France. Mais le champ de la psychiatrie, c'est encore pire. Ça fait depuis très, très longtemps qu'il n'y a pas suffisamment de moyens en psychiatrie et encore pire en pédopsychiatrie. Donc, on est là face à un rouleau compresseur. On est en train d'accentuer toute la maltraitance et dont tu parles avec beaucoup de justesse. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de loi qui sont là pour défendre les citoyens, en fait, on voit qu'on se confond à quelque chose qui est un mur incommensurable. et moi qui fais partie de la fabrique de la loi, je peux vous dire que j'ai honte. J'ai honte de mes collègues parlementaires. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus, ou presque, d'opposition. C'est-à-dire qu'il y a énormément de petits arrangements. Et plus, là, on avance vis-à-vis des prochaines échéances électorales, et plus les politiciens acceptent tout et n'importe quoi pour être réinvestis. Et on est vraiment dans un dysfonctionnement absolument majeur. Je m'écarte un petit peu de votre question, mais j'y reviens. J'y reviens parce qu'on a des chiffres très clairs. Il y a plusieurs études. Il y avait l'association fondamentale qui est présidée par Marion Le Boyer, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est une chercheure, psychiatre, qui fait de l'excellente recherche en France et qui a sorti une enquête en janvier 2021. Donc l'eau a coulé sous les ponts depuis janvier 2021, mais déjà là, les chiffres étaient absolument effrayants. On était, avant la crise, à 8% d'enfants anxieux ou présentant des troubles, ce qu'on appelle les troubles anxieux généralisés. Aujourd'hui, en janvier 2021, je vous laisse supposer que la situation s'est encore aggravée. Janvier, on était déjà passé de 8 à 40% d'enfants qui expriment une véritable souffrance, une véritable difficulté psychique. Et quels sont les recours pour ces enfants aujourd'hui ? Heureusement, beaucoup de parents et beaucoup d'entre vous, vous avez pris cette décision parce que vous avez encore le choix de prendre le chemin de l'instruction en famille. Mais vous savez que très prochainement, c'est-à-dire qu'à la rentrée 2022, a priori, cela ne sera plus possible. Malgré que certains parlementaires dont je fais partie ont s'est battus pour le maintien de l'instruction en famille. Mais on sent là que cet objet du droit qui est devenu le citoyen et donc le petit enfant intéresse aujourd'hui l'exécutif véritablement dans sa situation d'objet. C'est-à-dire qu'un enfant qui est à l'école, et on voit à quel point le ministre Blanclaire est un des pires, un des pires ministres. Et on est là dans un rouleau compresseur, on est dans une machine qui broie l'individu. Et si on peut broyer l'individu quand il est tout petit, c'est tant mieux pour que cet individu soit soumis. C'est-à-dire que, on sait très bien que l'éducation nationale, déjà depuis très longtemps, était dans cette démarche, on va dire, en tout cas, l'éducation telle qu'elle fonctionne en France, quand on peut regarder d'autres pays et d'autres méthodes d'éducation, d'instruction, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon pour éveiller, pour avoir des gamins qui soient avec la meilleure capacité, en tout cas, non pas de réflexion, mais de capacité à remettre en cause. Et là, dans ce qui est prévu, c'est, dès le plus jeune âge, des gamins soumis. Et tout est fait. Un gamin qui, et ils ont très très bien dit, c'était magnifique, ces mots d'enfant, on ne peut plus respirer, mais oui, ils ne peuvent plus respirer. Comment un tout petit peut apprendre à parler ce langage, cet apprentissage de la langue avec une professeure des écoles masquée ? La compréhension, la lecture sur le visage, c'est juste impossible. Donc, on est en train, très clairement, de sacrifier, sacrifier réellement, toute une génération d'enfants. Les adolescents, là aussi, il y en a beaucoup qui disent, enfin, ouais, mais bon, de toute façon, avec les smartphones, on est tracés, ouais, de toute façon, enfin, voilà. Ouais, mais sauf que, là aussi, les constats, j'ai un confrère qui est psychiatre, là, les constats chez les adolescents, les jeunes adultes, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette souffrance, aujourd'hui, de ne pas pouvoir se toucher, de ne pas pouvoir avoir toute cette liberté, toutes ces libertés qu'ils connaissaient, mais au fond, est-ce qu'ils en connaissaient autant que nous ? C'est-à-dire que nous, on est un peu d'une génération que je vais qualifier du siècle dernier, et je crois qu'on connaissait vraiment toutes les libertés. c'est-à-dire que cette difficulté, aujourd'hui, à vivre la situation telle qu'elle nous est imposée, est d'autant plus difficile qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si on avait le droit ou non d'aller boire un café, de s'asseoir à une terrasse, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'avoir des projets de vacances, d'avoir des projets de loisirs, etc. Or, aujourd'hui, tout ceci est complètement en train d'être annihilé pour les plus jeunes, et cette question de résistance, ce n'est pas ancré, ce n'est pas du tout ancré, comme pour nous. J'aimerais, je dévie un tout petit peu de ma spécialité de psychiatrie, parce que, en tant que parlementaire, vous savez, j'ai plusieurs fois parlé, dans les vidéos, du fameux rapport Fischer. Je voulais vous en reparler. Fischer, vous le situez, c'est un confrère, je ne sais pas si je peux encore dire que c'est un confrère, tellement c'est un personnage irrespectable pour moi. Donc, il préside le conseil stratégique de la vaccination. Et ce confrère a passé une commande à quelques experts français, pour que les experts donnent un avis pour la vaccination des enfants en France. ces neuf experts issus de l'Institut national du cancer, de la Société française de cancérologie pédiatrique, ces neuf experts se sont réunis et ont rendu des conclusions très claires. Très, très claires. En prenant déjà des précautions, il faudrait déjà commencer par prouver l'innocuité de ces vaccins. Donc là, je pense que ce n'est même pas la peine d'aller au-delà. On pourrait déjà arrêter là la discussion. Donc, l'innocuité, le fait aussi que ça apporte une protection au niveau de l'immunité à court terme, moyen terme, long terme. Donc là aussi, on sait qu'on a tous ces injections ne répondent pas à tout ça. mais ils ont quand même trouvé trois situations où peut-être que dans l'évaluation, bénéfice-risque, parce que c'est des enfants qui présentent des cancers, parce que c'est des enfants qui ont eu des greffes, parce que c'est des enfants qui sont en train d'être traités. Peut-être que là, et encore, ils ont été extrêmement prudents, peut-être que là, on peut s'autoriser à utiliser ces injections. Donc, vous entendez bien et que vous comprenez bien tout de suite que les conclusions du rapport étaient, pour les 0,25 ans, parce que la tranche d'âge était très large, parce qu'en cancérologie, c'est très très large, pour les 0,25 ans, il n'y a absolument pas lieu d'injecter, j'arrive pas à dire vacciné, d'injecter les enfants. Il ne faut pas injecter les enfants. Et quand ces neuf experts ont rendu le rapport, il leur a été dit, « Ah, vous n'aviez donc pas compris la commande. » Et ce rapport n'a jamais été rendu public. Je l'ai mis sur le site de Ensemble pour les Libertés, parce qu'un des experts me l'a transmis. Je l'ai demandé à Fischer par lettre recommandée. Je l'ai demandé à Olivier Véran par lettre recommandée. Ils n'ont jamais voulu le publier, parce que c'est très clair. Il ne faut absolument pas, il n'y a aucun, aucun, aucun bénéfice. Et au contraire, on sait aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres ce matin, Eudra Vigilance, le site européen, donc on a l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais qui nous fait remonter des chiffres tout à fait bullshit tous les 15 jours. On n'a même plus le chiffre des décès, etc. Et dans ces effets secondaires indésirables très graves, Eudra Vigilance, il y a plus de 40 000 en post-vaccinal myocardite et péricardite, dont au moins 1379, c'est le chiffre exact, concernent les enfants. Quand on a des tout-petits, quand on a des adolescents, quand on a des jeunes adultes qui font ce type de problématiques, quelles seront leurs capacités cardiaques, respiratoires, demain ? Là aussi, une génération qui est en train d'être sacrifiée. Donc, ce que vous faites dans cette association est remarquable, parce que vous allez informer les parents qui n'ont pas encore tout compris, parce que les actions du quotidien très simples, très simples, d'aller informer, d'aller vers... Alors, l'aller vers, on sait ce que c'est en psychiatrie, mais là, aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de vivre, l'aller vers, c'est simplement le lien, l'aller vers, c'est tendre une main, et l'aller vers, c'est en profiter pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et on a de plus en plus de chiffres de décès, de décès, d'enfants, d'adolescents, en Europe, en France, et il faut que ça s'arrête. J'ai demandé un moratoire sur cette injection. Je ne suis pas du tout là pour faire de la politique aujourd'hui. Je suis là pour dire et pour vous confirmer que le parlementarisme à la française, il faut l'arrêter tout de suite. Dans cette Ve République qui dysfonctionne, dans toutes nos institutions qui dysfonctionnent, dans le fait que la justice n'est plus indépendante, dans le fait que ce sont les lobbies qui gouvernent et la finance, il faut que ça s'arrête. Les deux chambres parlementaires, avec le président Macron et l'exécutif aujourd'hui, ne servent à rien. ne servent absolument à rien. Sur toutes les lois, vous savez qu'on est en... Voilà, il y a eu la loi de l'état d'urgence, puis la gestion de sortie de l'état d'urgence, puis la sortie de l'état d'urgence, puis la loi de vigilance. Donc, ils ont prétendu qu'on a passé nos deux années à débattre. Non. Pas un seul amendement porté par des parlementaires n'a été accepté par cet exécutif. Nous ne sommes plus en démocratie. il faut être clair. Il n'y a plus aucune démocratie. Le seul truc que le Conseil d'État a fait récemment, heureusement qu'ils ont supprimé ça, c'était la levée du secret médical, vous le savez, parce que, en effet, les directeurs d'écoles pouvaient connaître le statut vaccinal des enfants. Heureusement, le Conseil constitutionnel a bloqué. – C'est bien tout sur le masque de ceux que nous avions rélevé, parce qu'en plus, là, c'était un amendement qui était proposé. – Tout à fait. – Ce n'était pas le projet originaire. – Exactement. – Les seuls amendements pourris. – C'est les amendements qui aggravaient la situation. Tout à fait. – Et donc, le Conseil constitutionnel dont on aurait souhaité qu'il bloque, bien évidemment, la capacité à aller jusqu'en 2022 pour imposer le pass, mais Carlo a décrypté très 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 bien qu'en fait, le pass, aujourd'hui, est caduque, mais dans la réalité et dans le quotidien, très compliqué, très très compliqué, et puis, cette possibilité d'aller jusqu'en juillet 2022 avec, pour le gouvernement, ils peuvent confiner comme ils veulent, ils peuvent remettre un couvre-feu comme ils veulent, sans les parlementaires. Donc, je le redis. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je ne me suis jamais sentie aussi inutile. Ce n'est pas vrai parce que je me suis levée systématiquement à l'Assemblée nationale, mais en tous les cas, j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de collègues parlementaires à mes côtés. pour bloquer, en tout cas, tenter de bloquer les choses. J'ai parlé du rapport Fichère. Vous savez peut-être que la défenseure des droits a sorti un rapport qui fait à peu près 80 pages avant-hier, uniquement sur la santé mentale des enfants. et ligne à ligne dans le sens qu'on partage aujourd'hui pour dénoncer absolument le manque de moyens et pour dénoncer en fait qu'on a oublié totalement le préambule de notre Constitution de 1946, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant. Et à chaque moment, et ça c'est j'allais dire les actions notamment menées au niveau du Conseil de l'Europe, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, on a vu où il est. c'est laisser-les respirer, laisser-les jouer, laisser-les courir, laisser-les faire leurs activités sportives, laisser-les embrasser leurs grands-parents et on n'a jamais vu un moment de la société où il faudrait empêcher les enfants, il faudrait faire prendre des risques pour la santé des enfants pour protéger les personnes âgées. Même si c'est génial, il faut protéger les plus vulnérables, il faut protéger les personnes âgées mais il ne faut surtout pas injecter des petits sous prétexte qu'il faudrait protéger. Donc la question de la vulnérabilité, elle est à tous les âges mais elle commence par l'enfant et l'enfant, on doit absolument convenir qu'il faut l'aider à grandir dans un monde bienveillant en j'allais dire en le protégeant à chaque instant de son quotidien et tout ce qui est fait aujourd'hui malheureusement, alors bien sûr il n'y a pas que la France, bien sûr il y a actuellement je crois qu'on a peu de pays au monde qui aujourd'hui protègent ses enfants dans cette crise mais malheureusement la France prenant le pilotage de l'Europe dès janvier 2022 met beaucoup d'énergie à donner l'exemple le pire de tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements